... notre compassion pour tant de souffrances endurées durant ces longues années, en même temps de notre fierté pour le triomphe de la vérité et pour son activement. C'est l'occasion d'adresser nos vives félicitations et notre reconnaissance à toute l'équipe des avocats du président de Bago et du ministère Béboudé pour les efforts hors du commun déployé pendant toutes ces années afin de faire éclater la vérité et de l'enfer le droit. Nos remerciements s'adressent en particulier à la population ivoirienne qui a vécu au rythme des péripéties des siècles longues procédures judiciaires. A la diaspora ivoirienne, partout où elle se trouve, où avoir partu le pavé ces dix dernières années en vue de faire barrage à l'injustice, à tous les anonymes qui ont vécu dans leur chère, chacun à son niveau, cette grave injustice faite à un homme et à son pays, à toute l'Afrique. S'il avait permis de nous rencontrer, j'aurais estimé de vivre au pouvoir présent Roland Bago notre joie de retrouver, parmi nous, le compatilote, le compagnon de lutte, le fondateur du FPI. Malheureusement, depuis son retour en Côte d'Ivoire, mes demandes d'audience en vue de lui souhaiter la bienvenue et de lui donner les nouvelles du pays et du parti sont restées sans suite. Au contraire, le 9 août 2021, devant un parterre du cadre de la dissidence regroupée au sein d'un étendu comédier central, le président Roland Bago a parlé. Certainement trop parlé. Trop. Non pas à cause de la longueur du temps de parole ou du flot de sujets abordés, mais en raison du tracteur désastreux du discours, tant dans sa forme, dans le fond, que dans son empreinte historique. Dans la forme, le père de la démocratie ivoirienne nous a fait vivre un scénario dédié de dictature du siècle passé. Le monologue du timonier, conctueux d'agrodissements orchestrés, suivi d'une déclaration écrite d'avance pour chanter l'éloge, célébrer son génie et réaffirmer l'effectif attachement de son peuple. Les soi-disant membres du comité central n'ont pas eu droit à la parole. Leur opinion sur la grave décision que le président Bago leur demande de prendre importe au peuple. Dans le fond, le discours a choqué de nombreux militants et démocrates par son caractère mesquins, méprisant, égocentrique et patrimonial. En décidant d'aller créer un autre parti, de ne pas s'engager dans une bataille juridique et de contourner la pierre, Laurent Bago reconnaît implicitement qu'il n'est pas le président du FPI. Pourquoi, pendant sept ans, s'est-il donc prévalu de ce titre pour semer la confusion au sein de l'opinion ? Entretenir cette crise de leadership, embosser des déclarations en cette qualité, entretenir sur le terrain des structures parallèles et illégales qui utilisent les symboles du parti et organisent des manifestations sans la caution du parti. Il a posé au FPI un grave préjudice moral et politique, aussi liant son image à sa crédibilité qu'à ses résultats électoraux. De son fait, notre parti est aujourd'hui affaire. Bago a choisi la rupture, le schisme. C'est son choix. Nous ne l'avons pas voulu. Nous avons tout fait pour l'éviter. Il emporte la responsabilité politique, la responsabilité morale, la responsabilité totale, la responsabilité exclusive devant nos militants, nos concitoyens et de bonnes histoires. Mais en rompant le lundi 9 août avec le FPI, le président Bago a finalement pris la mesure de l'impasse politique personnelle dans laquelle il se trouvait, en opposant à la légalité, une soi-disant légitimité autodécritée, autoproclamée. Il a pris acte d'une réalité qui s'impose à lui. Désormais présent en Côte d'Ivoire, il lui serait de plus en plus difficile d'agir par procuration, de jouer à cache-cache avec le caillou de la loi. Cette rupture Bago l'a acté avec ses arguments et ses mots à lui. Un mélange d'égo-santime, de faits falsifiés pour m'exposer à la vérité publique et de dédain pour ma personne. Jean-Bago affirme qu'il a décidé de me combattre à cause de mes mouvements, c'est-à-dire de mes hésitations, tergiversations, errements et déterminations. Il dit et je le cite, « J'étais en prison à l'AE quand j'ai appris ces mouvements. Quand les camarades en ont eu marre de ces mouvements, ils m'ont appelé pour me dire « Il faut être candidat au Congrès et puis on va lui arracher le parti. » C'est comme ça que j'ai appelé à Soadou pour lui dire « Va faire ma campagne. » Il, c'est-à-dire la fille, a compris que c'était pour être enlevé. Donc il a annulé le Congrès. Donc j'ai compris définitivement que ce monsieur lui aussi était définitif dans son choix d'aller ailleurs. J'ai dit « Bon, c'est donc un autre combat, une autre lutte qui s'ouvre devant nous. » Fin de citation. « Ainsi, informé de mes louvoisements par ses camarades, Laurent Gbagou a décidé de m'arracher le parti sans même chercher en m'entendant, sans me donner l'occasion de m'expliquer et de me défendre. Comment pouvait-il se faire une opinion objective du dossier s'il refuse de voter l'autre parti ? » Pourquoi une telle attitude ? Quel est ce modèle de leadership ? Cette attitude est loin d'être isolée et elle renseigne sur la gouvernance de l'État sous l'air Bago et les raisons du drame du 11 avril 2011. Le président Laurent Gbagou dit en l'autre avoir appelé à Soadou alors à un exil à Accra pour être son directeur de campagne. Et pourtant, il s'est gardé du fait expérimental de candidature laissant le soin à quatre secrétaires de la fédération d'initiateurs de l'appel de Maman de déposer devant le comité de contrôle non pas un dossier de candidature mais une proposition des candidatures sans l'argument de manuscrit du candidat exigé par le comité de contrôle. Toutes ces années, j'ai usé de tous les moyens pour le rencontrer afin de trouver avec lui une issue à la crise sans succès. Et pourtant, régulièrement, il recevait les animateurs de la dissidence les confortant dans leur entreprise. Lorsque certains camarades me faisaient défection, ils leur ouvraient grand la porte. À l'inverse, ils refusaient les demandes d'audience de certains autres, les compagnons de lutte de longue date parce qu'ils étaient proches de moi, les réunions parfois jusqu'après leur mort, uniquement en fait de faire le vide autour de moi. À ma sortie de prison, mon engagement à remutiliser les militants en vue d'assurer la priorité du parti a été présenté comme une volonté de tourner la page de l'ordre. La poursuite du dialogue engagé par la direction intérieure pendant que j'étais en prison pour apprécier l'environnement sociopolitique et favoriser la résolution des problèmes que vivaient les militants du parti est devenue du jour et le lendemain un acte de trahison est violemment condamné. On fait croire que j'ai un deal avec le régime feillant d'ignorer le boycott du RGPA 2014, le boycott du réglement constitutionnel de 2016, la marche de la colère de 2017, la désobéissance civile en 2020, ainsi que dans le rôle d'opposant politique, toutes ces prises d'opposition dans les meetings conférences de presse, interview, etc. On m'a accusé d'avoir été reçu en secret par le président français François Hollande alors que cette rencontre a réuni dans le grand salon de la résidence de France tous les leaders de l'opposition LPP avec eux le président le grand de Nafropo le leader avec Libéry Mamalou puis LPP avec Daniel Bonnet-Claver puis Déciré M.L.T. d'Or M.N.C. avec Apia Cabran le LPP étant représenté par moi-même par Danone Dédier et Michel Bonne etc. Toutes ces années j'ai laissé faire j'ai toléré guidé par un unique objectif laisser une chance à l'unité de patrie j'ai subi les mensonges les propos diffamatoires les torrents de haine et de loups comportés par ceux-là même qui se réclamaient de lui toutes les manœuvres ont été employées avec le temps j'ai compris bien sûr les fondements de cette intransigence et de cette attitude ce n'est pas la justesse de mon action ni la pertinence de ma démarche qui était en cause cette attitude était dictée par une seule raison cette même raison qui aujourd'hui conduit à la rupture le refus le président de rendre à cause de tolérer l'émergence d'un leadership autre que le sien et cela même si cette autre personne l'a loyalement servi l'a payé par le manque de sa liberté cela même lorsque les circonstances politiques et la réalité de la situation l'empêchait du fait d'exercer un leadership quotidien un argument un seul a été évoqué par le président Laurent Batrou pour justifier sa décision de quitter le FPI et de fonder un autre parti j'aurais pris le FPI en outage et je lui ferais du chantage comment lui-même explique le crime de l'aide majesté que j'aurais commis au cours de la rencontre l'a bien voulu accepter de m'accorder le 3 janvier 2020 après plus de 5 ans de 20 tentatives et je le cite il y a eu un premier tête-à-tête entre la fille et moi il apparaît et il a sorti un document où il posait des revendications il posait des revendications le concernant lui c'est-à-dire qu'il donne la présence du parti lui il doit devenir premier vice-président en suivant les dérives au tableau alors moi je l'écoutais je l'écoutais on dirait que c'est pas d'un pays qu'il s'agit quand il a fini j'ai appelé les assois je leur ai donné la fille et puis je suis parti à la maison mais ma décision définitive était prise j'ai dit on ne peut rien faire avec lui donc c'est à moi la fille parle comme ça j'ai dit bon un jour si Dieu le visite peut-être qu'il laissera tomber sa voix mais il n'a pas changé fin de citation devant les membres et partenaires de l'EDS le ron va vous s'est fait plus agressif j'ai proposé d'étudier le pays de l'essai à Fille qui est venu prendre en otage une autre partie que nous avons créé avec la sueur et les emprisonnements parce que nous l'avons nommé il est venu prendre le parti en otage et il me donne des conditions moi rire dans la salle j'ai entendu beaucoup de blagues mais des blagues comme ça je ne l'ai jamais entendue fin de citation au moment de l'élu de la science il adresse à ce désir cette mise en garde et je le cite juste un dernier mot avant de me dire en politique il ne faut jamais faire du chantage si l'on vous fait ce qu'on a fait à la vie discours ahurissant par sa suffisance son cynisme et son archaïsme les Ivoiriens attendaient le retour de l'homme de paix et du démocrate nourri aux valeurs du socialisme ils découvraient monarque il se croit propriétaire du FPI sa chose dont il peut disposer à sa guise nommant et renvoyant comme gérant qui il veut et quand il veut face à lui les cadres du parti sont des obligés c'est lui qui les a fait les militants n'ont aucun droit et les textes du parti n'ont aucune importance le FPI n'est pas une chose c'est une organisation politique qui d'après ses statuts et je cite rassemble en une union volontaire les femmes et les hommes épris de justice et de liberté engagés entre toute forme de domination sur la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire félicitations il est vrai que l'histoire du FPI est inséparable de la lutte et du parcours politique de le Rondon mais c'est une grave erreur politique de réduire le parti à cette dimension et de nier le rôle moteur des cadres et militants du parti pendant des années ces femmes et ces hommes ont supporté la réprobation générale l'ostracisme les humiliations de toute nature les intimidations administratives les pressions familiales équivales toutes sortes de blessures physiques morales et psychologiques pour donner une assise au parti pour le faire grandir et accéder au pouvoir d'état avec Laurent Bago Laurent Bago ne sait pas faire lui-même c'est nous tous qui l'avons fait il nous doit un minimum du respect et du considération oui très tôt le président Bago m'a fait confiance et m'a appris à ses côtés pour lui confier une importante responsabilité j'ai été son directeur de campagne en 2000 et son premier ministre à l'issue de notre victoire ces nominations étaient-elles justifiées ou non m'obligent-elles à la solution aveugle mais des accords avec lui sur certaines questions peuvent-ils être considérées comme une marque d'ingratitude il sert comme moi que ce mot ingratitude n'a retenu ses implications politiques dans ce domaine c'est l'homme qui fait l'homme comme disent les Ivoiriens nous l'avons fait en le tour il nous a fait il nous doit nous le devons dans ce domaine les règles les lois les principes dont le principe de nécessité transcendent les sentiments personnels en conséquence les décisions doivent être fondées sur les critères objectifs c'est au nom de ces critères objectifs qu'en plusieurs circonstances le président Bago m'a confié ses importantes visions il l'a fait non par complaisance mais par intérêt par nécessité politique j'ai quitté ces responsabilités quand d'autres nécessités plus grandes et d'autres critères objectifs se sont imposés la générosité et l'ingratitude n'ont rien à voir dans cette affaire au début je me considère comme non fondateur du FPI au même titre que tout ce qui se prévalent de ce statut en 1986 quand je prenais contact avec Simone Bago dans la clandestinité le parti était en gestation et elle en était la première responsable pas quelqu'un d'autre Laurent Bago était en exil en France avec Laurent Bago nous nous sommes rencontrés pour la première fois en novembre 88 à son retour en Côte d'Ivoire j'étais depuis deux ans c'était la base dans l'exil du Récon national supérieur des postes et des communications où j'assumais la fonction de directeur des études et des études le FPI n'avait ni argent ni postes pour avantages à distribuer mais des épreuves à supporter et à se monter au nom de mes convictions j'ai accepté ma part de preuve j'ai tiré profit de ma position pour apporter au plan humain matériel et financier ma modeste contribution à la réinstauration du multipartisme et au premier par du FPI j'étais là au moment de la déclaration officielle de la naissance du parti pendant 15 ans de 1986 à 2000 j'ai mené toutes sortes de missions d'implantation et d'animation du parti sur mes fonds sans un sou de qui que ce soit physiquement intellectuellement moralement et financièrement j'ai donné vos partis comme de nombreux car à travers le pays grâce à qui le FPI et ce qu'il est aujourd'hui vouloir faire admettre que le FPI est la propriété privé d'un individu est une tentative d'excoquerie d'une imposture cette dérive orthocratique était observable depuis notre accession au pouvoir en 2000 et particulièrement avec la crise de la rébellion armée de 2002 progressivement le président Barbot s'était éloigné du parti et de tout ce qui pouvait constituer une entrave à son pouvoir personnel parce que le FPI refusait de se taire dans la gestion de la crise on a créé le CRNRD pour tenter de l'étouffer la LNP a été suscité pour porter la candidature de Laurent Barbot à la place du FPI et pour marginaliser le parti et ses dirigeants dans la conduite de la campagne électorale de 2010 Aujourd'hui Laurent Barbot quitte le FPI parce que le parti lui oppose et lui impose la démocratie lui refuse l'involatrie et réduit de la personnalité alors il part pour se tailler un parti sur le sud il rêve de vantériser le FPI et le réduire à une enveloppe vide c'est faire injure aux militants du FPI que de penser qu'ils sont sans conviction qu'ils sont des suiveurs Laurent Barbot nous lui a choisi entre l'autocratie et la démocratie entre le passé et l'avenir il nous demande d'abandonner l'héritage de tant d'années de lutte de sacrifice et de victoire et de le suivre dans une nouvelle aventure pour sa seule gloire à nos risques et périls j'appelle au rassemblement de tous les militants du FPI de tous les courants d'opinion au sein du parti restons fidèles à nos convictions à notre histoire faisons le choix de la vie alors je m'étonne j'avais tout qu'avons-nous fait de la confiance que les Ivoiriens nous ont accordé en 2000 la réalité dans toute sa priorité est que nous avions le pouvoir et que nous avons perdu le pouvoir ce n'était pas une fatalité on ne peut pas en attribuer la seule responsabilité aux autres nous avons perdu le pouvoir parce que notre intelligence des situations notre sens stratégique n'ont pas été à la hauteur des défis auxquels nous étions confrontés nous avons commis des erreurs du jugement sur le désarmement sur la commission électorale indépendante notamment nous n'avons pas su entendre les appels à la vigilance et les discours de l'iscuité la victoire du président d'Augour devant la CPI est une joie pour chacun d'entre nous qu'il soit désormais notre adversaire ne change rien à cela mais si nous voulons aller de l'avant nous ne devons pas nous méprendre il ne s'agit en aucun cas d'une réhabilitation de son nation côté du président de la République il ne ramène pas le Fonds Populaire Ivoirien au pouvoir il ne ressuscite pas davantage les morts il ne console pas les familles ennuyées et nous serions les uns les autres très mal inspirés de considérer qu'il nous donne le droit d'être autun suffisant et de proposer aux Ivoiriens de replonger dans le même film d'horreur ce n'est pas ce ne serait jamais ma ligne et ma démarche ma ligne et ma démarche sont celles de la renaissance de notre parti au service de l'alternance pour une nouvelle espérance de ce point de vue même si une rupture peut s'apparenter à une forme de deuil elle comporte aussi une dimension libératrice puisque toute notre énergie sera désormais consacrée à ce projet que nous allons présenter aux Ivoiriens Si nous voulons reconquérir le pouvoir d'Etat nous devons changer de logiciel Dans cette nouvelle page de l'histoire du NPI nous sommes désormais dépositaires de l'héritage et l'histoire des valeurs de la gauche La renaissance de notre parti passe par une modélisation de sa pensée de son organisation de sa gouvernance Nous nous y approirons Nous serons retrouvés le fil interrompu de cette confiance dont les Ivoiriens nous ont autrefois honoré Dans ce combat pour la tenance je prendrai toutes mes responsabilités Je les ai d'ailleurs toujours prises Je continuerai de me battre pour les valeurs des démocraties et des progrès que nous avons toujours partagées Le comité central qui vient de se réunir a intervenu la rupture Il me met en mission désormais pour mener ce combat de la rénaissance et de la modernisation du FPI au service du progrès et de la démocratie en Côte d'Ivoire La rupture a ceci de salvateur que nous concentrerons désormais notre énergie à l'essentiel Dans quelques semaines nous nous retrouverons lors d'un congrès extraordinaire Lors et déjà chacun d'entre nous est en réalité en mission pour décrypter expliquer sur le terrain à nos concitoyens les enjeux de cette rénaissance pour remobiliser le FPI en vue de la reconquête du pouvoir en jeu des blessés Vive le FPI pour une Côte d'Ivoire prospère fraternelle et solidaire Je vous remercie pour votre écoute Merci Merci M. le Côte d'Ivoire Chers amis Chers confrères Vous avez écouté grandement le propos de l'étranger du FPI va arriver maintenant la phase des échanges avec la presse Nous allons procéder à la liste de 5 questions et puis si nous devons relever l'exercice pour le scolaire une première liste de 5 questions Qui met d'avant le nom Je vois la même Axie Ndang qui met d'avant S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Asseyez-vous S'il vous plaît J'ai vu Amnesty Tidia Kula Tidia Kula Tivet News Tidia Kula Tidia Kula J'ai vu Hermann Bledou ISO M'Hultné Regale C'est gentil sleep Tidia Kula Je passe mon micro à Aristide Guendam pour sa question. Bonsoir président, bonsoir à tous et à d'autres. Dans mon dominaire, je suis Aristide Guendam, je suis le directeur de publication du magazine Lutte Afrique à l'Esa sur le continent. Je suis aussi, cet un dimanche, consultant sur NCI en tant qu'édite OMS. Président, je voudrais la remercier pour la restitution que vous avez consacrée à quelque chose de chez vous. Je voudrais vous inviter à le lancement de mon magazine. Et vous avez dit dans un repos voluminaire, vous avez dit quelque chose de très intéressant sur le champ d'outil qu'il y a des champs de droit. Vous avez parlé de la renaissance. Vous avez éconnu les erreurs lorsqu'il y a des deux droits. Et lorsque vous avez reçu, vous avez donc parlé du pluralisme qui a décidé d'avoir des éloignances et dans ces deux droits. Et par contre, il y a une conclusion qui va être un produit droit fraternel. Est-ce que vous vous connaissez que cet produit droit n'a pas été suffisamment fraternel ? Aussi, je voudrais aussi que vous avez su savoir, sur ma idéologie, vous êtes un parti de gauche, c'est quelle interdécence ? Qu'est-ce que vous apportez dans la rénaissance, dans telle une idéologie ? Merci. Très belle question. Bonsoir, monsieur le président. Je suis étudiant de Roulard. Je vais faire des publications de la web télé, des membres du Stévé, basée à Paris. Tout à l'heure, vous avez réveillé, mais je vous pose encore la question. Vous avez réveillé que l'on est de vos échanges à Bruxelles. Vous avez proposé, au moins le président, à moi, à qui vous l'avez proposé, d'être le vice-président et de l'éducation de la Suisse ? Ben, gassou. Amablez-nous d'abord. Bonsoir, monsieur le président. Je suis Arlon Bédouche, je viens d'être à Déniose TV. Alors, monsieur le président, vous venez d'appeler les divorces avec ceux que vous avez toujours appuyés dans la France, dissidents du LPI, donc regardés par le grand bateau. Je voudrais me faire le pot-parole de bon nombre d'Ivoiriens qui se demandent que pourrait désormais appuyer le LPI, son grand bateau, qui est son leader, qui a été par un autre son leader de protester et qui l'a porté pendant plusieurs heures. Merci. Ben, gassou. Bonsoir, monsieur le président. Je suis prince et n'assaut d'ici d'information à vous. Je suis prince et n'assaut d'ici d'un autre parti politique sans l'affronter. Il a décidé, il a dit, que la décision du président Bago était salidaire. Aussi, il a affirmé, et je le cite, « Affirme, il s'en peut maintenant dire qu'il va au RHDB, parce qu'il y a longtemps qu'il travaille au RHDB. Que répondez-vous à ces affichiers dans ce soir-là ? » « Félix, c'est un restaurant. » « Est-ce que c'est un restaurant ? » « C'est un restaurant. 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 » « C'est là où il vient d'être cotisé fortement. » « Pas pour babou. » « L'information des neires que nous avons ses benevres, que nous nous l' participated des diéts, le ministre Léo Monet. » C'est là où il ya dans son domicile. Rien que pour ramener la région de l'A buscando et le Nord, la rente au niveau particulier. Le président Bago s'appelera un peu de suplion. Êtes-vous informé de cela ? Et quel commentaire êtes-vous ? Merci à tous nos confrères, M. le Président. Merci à tous nos confrères, M. le Président. Merci. La première question, M. le Président. Je ne sais pas pourquoi, M. le Président, chez moi, c'est l'araignée. Une espèce très fûtée. Alors, est-ce que c'est parce que la Côte d'Ivoire n'est pas fort que nous insistons sur cette notion ? Oui, il faut dire que la fraternité ivoirienne est malmédée depuis une trentaine d'années par les crises successives que le pays a connu. Et qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne vivent pas en harmonie en ces lieux comme on l'aurait souhaité. Il y a beaucoup de défiance, la politique, l'ethnie, parfois même la religion, a posé beaucoup de dommages à la cohésion nationale et à la fraternité ivoirienne. C'est un chantier important dans le cadre de la réconciliation parce que nous ne pouvons pas devenir une très grande nation, une nation forte, capable de rélever les défis auxquels le pays est confronté. Sinon, nous ne réglons pas cette question de la cohésion de la fraternité. De manière à ce que nous soyons ensemble, solidaires, au-delà de nos spécificités, de nos diversités, de nos divergences d'opinions philosophiques et religieuses, pour qu'on se considère d'abord comme frères et sœurs. Et c'est ce chantier qui a été d'abord le premier chantier dans toutes les grandes nations que nous connaissons aujourd'hui. Et l'État a été véritablement dans ce pays le ciment de la cohésion nationale. Un État républicain, un État à étudicence de toutes les études, de toutes les religions, de tous les citoyens. Un État qui fait la promotion de l'égalité, surtout le plan de l'égalité juridique, l'illégalité dans l'accès aux soins. Un État qui est reconnu par les citoyens comme un État légitime, auquel ils accordent leur allégeance, parce qu'ils lui font confiance, parce qu'ils savent qu'il est le paravent le bouclier pour leur sécurité et pour la construction de l'avenir. C'est cela qui pose problème aujourd'hui. Quand on regarde par exemple la Côte d'Ivoire, tous les Égaliens n'ont pas la même attitude vis-à-vis l'État. Il y a ceux qui lui font allégeance, et il y a ceux qui lui ont trouvé le dos. Il y a ceux qui le contestent, il y a ceux qui le subissent, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrefois, autrement, mais qui ne sont pas en phase, et qui parfois même peuvent être tentés d'engager des actions contre l'État, parce qu'ils veulent que tout cela soit reformé. Et donc c'est tout cela qui constitue les défis. Et la fraternité ivoinienne fait partie de ces défis que nous devons éliminer. Qu'est-ce que nous apportons dans le cadre de la renaissance au plan idéologique ? Mais c'est véritablement la renaissance. Vous savez, hier nous parlions de la refondation. Aujourd'hui nous parlons de la renaissance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui le pays est confronté à d'autres problématiques, à d'autres défis que nous ne connaissions pas, auxquels nous n'étions pas confrontés au moment où nous parlions de la refondation. Le défi de la cohésion. national. Ça aussi c'est un élément important. Ce problème ne s'opposait pas de la même façon qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est une dimension essentielle qui fait intégrer dans la vision politique, dans notre vision politique, dans notre démarche, et dans notre façon d'appréhender la vénénie. Il y a la question de la relation avec les étrangers. Vous savez, nous avons un moment de rivalité. la relation, la cohésion entre les éloignes philosophiquement, il faut prendre position. Est-ce qu'on est pour la zéphobie ? Est-ce qu'on est pour le nationalisme étriqué ? Ou au contraire, on s'inscrit dans une dynamique de la mondialisation ? Parce que la mondialisation est une réalité que nous vivons, qui nous impose des responsabilités, qui nous impose une façon de voir les choses, qui nous impose un état d'esprit, une mentalité, qu'il faut accepter, et qu'il faut voir comment on est démonu, on la gère. Il y a la question des étrangers en Côte d'Ivoire. C'est un problème. Sur cette question, je ne suis pas sûr que tous les partis politiques aient la même position. Il y a ceux qui, certainement, seraient heureux qu'on mette, qu'on jette tous les étrangers à la mer. Il y a nous, qui sommes un parti internationaliste, un parti qui s'inscrit dans une dimension, la mondialisation, et qui savons que ce phénomène est un phénomène historique, que de tout temps, depuis l'Antiquité, il y a eu toujours des étrangers dans d'autres pays. Que cette situation évolue selon les contextes, que nous devons faire avec, et voir comment nous intégrons ces étrangers, comme une dimension importante, comme une ressource pour le développement de notre nation. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, les non-puissances se décombattaient pour accueillir les égirés allemands, les nazis, les chercheurs. Certains, aux États-Unis, ont été à la source d'une invention de la bombe atomique. D'autres, en Union soviétique. C'est donc digne qu'il faut savoir utiliser l'étranger. Aujourd'hui, les pays comme le Canada ont besoin de même d'euros. Il faut appeler les ressources humaines tarifiées. Nous aussi, nous devons avoir une politique de l'immigration pour voir comment, et par notre position, nous faisons en sorte que la Côte d'Ivoire soit une nation en avance, soit un cruisé, soit vraiment un pôle de développement régional. Donc, il y a ça. Il y a la question économique. Depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire n'a pas changé sur le plan économique. Une économie agricole. Or, c'est à travers l'économie, la nature de l'économie, qu'on juge le degré de développement d'un pays. Vous allez en Europe, l'agriculture représente moins de 2% du produit intérieur de l'économie. Mais chez nous, on a voisin, on dépasse les 25%. Et l'industrie est minoritaire, de même que les services. Parce que nous sommes restés un pays exportateur de manière première. Donc, si nous ne transformons pas ça, nous ne pouvons pas devenir une grande nation. Mais comment nous nous transformons ? Avec qui nous nous transformons ? Ça aussi, il y a des variations selon les pays et selon les partenaires politiques. Nous, nous voulons une économie qui s'appuie principalement sur les ressources nationales. Que l'économie, le développement, l'économie, soit le fruit de notre énergie, de nos efforts, de notre intelligence. D'abord, avant même de faire appel. Et que nous soyons présents, que nous encourageons les juges qui veulent s'engager dans les activités économiques, que nous mettez en place des moyens d'accompagnement techniques, financiers, pour que les Libanais s'approprient leur économie et qu'ils soient eux-mêmes les moteurs du développement de leur économie. Il y a la question internationale, il y a la question sociale. Et c'est une dimension importante. Aujourd'hui, les cols sont sinistrés, la santé est un mouloir, la pauvreté est grandissante. Il faut une politique. Et nous voulons d'être le parti de la modernisation sociale. Parce que nous savons que le capital humain est le premier facteur du développement d'un pays. Et le capital humain, c'est à la fois l'éducation, c'est à la fois la santé, c'est à l'environnement social. Il faut un peu éduquer. Quand vous avez 50% de votre population qui est analfabète, vous ne pouvez pas envisager un développement économique. Parce que 50% d'analfabètes, c'est 50% d'handicapés. Il faut donc une vigoureuse politique pour l'éducation. L'éducation des jeunes, des enfants. Mais l'éducation aussi des adultes. Une école populaire qui prenne en compte tout le monde tout au long de leur vie. et qu'à tout moment, les Ibarins aient eu l'opportunité de continuer à apprendre, de continuer à améliorer leurs connaissances, de continuer à les adapter, à se mettre au niveau des défis modernes. Si Internet intervient, ceux qui n'ont pas connu Internet à l'école doivent avoir des opportunités de connaître Internet, etc. C'est possible, nous pourrons avoir été remplis. Donc voilà un certain nombre d'éléments. mais on a malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de déployer tout ça pendant les élections de 2020. Dans les semaines, mois à venir, vous nous verrez plus souvent sur cette thématique parce que ce sont ces questions que les Ivoiriens attendent les hommes politiques. Est-ce que j'ai proposé au président d'être son vice-président à l'occasion de la rencontre que nous avons eue à Bruxelles ? Oui. Mais je lui ai proposé ça. Mais pourquoi j'ai proposé ? Parce que ce n'est pas courant, ce n'est pas anodin que quelqu'un qui est président a dit « Bon, je vais descendre, être 8 présidents et toi, prends la présidence. » Est-ce qu'on voit ça souvent ? Est-ce qu'on voit ça souvent ? Les gens qui sont présidents souvent, ils s'accrochent à leur présidence et ils se débattent. Et le président de l'Ouvent a pour lui-même s'accroché. Quand les gens disaient qu'il avait perdu le pouvoir et qu'on faisait même la guerre, que les gens mouraient, est-ce qu'il a dit non au nom de la vie humaine, G7, le poste de prison à la Sainte-Bretagne ? Est-ce qu'il a dit ça ? Il s'est accroché. Il a accepté que les gens meurent autour de lui. Que tous ses partisans fuient le pays. Que toutes leurs maisons soient détruites. Que ceux qui n'ont pas fui, on les arrête, on les a envoyés en prison. C'est pas ce qu'il a fait. Alors pourquoi il peut considérer que c'est une insulte que je lui dis ? Prends le prépôt de présenter moi, il veut me contacter de 10 places. Pourquoi ? Pourquoi on n'a pas dit la même chose ? Avec la mort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, après les gens disent les enfants-là, ils parlent mal. C'est ça le problème en afflux. C'est le problème d'avoir réagi, ils parlent mal. mais c'est quelqu'un qui fait en sorte qu'on nous parle. Comme on dit chez nous, c'est la mauvaise façon de frapper à un enfant qui adresse la mauvaise façon de pleurer. Je me propose ça. Mais pourquoi je me fais ? Parce que pour moi, l'unité du FI passait au-dessus de nous. Pour l'unité du FI, pour que le FI soit unif, je suis prêt à citer. Mais pourquoi j'ai décidé d'être vice-président ? C'est même pas parce que c'est important. Quelqu'un a été président qui me dit, qu'est-ce que j'ai trouvé dans vice-président ? Après avoir été président, et donc d'être le porte-parole, le porte-frambeau, être dans tous les forums. Il sait que vice-président, c'est pas toi le président. Mais pourquoi ? Parce que c'est une condition de l'unité. On veut mettre tout le monde ensemble. Il faut d'abord que nous deux l'on se mette ensemble. Nous deux l'on se mette ensemble. Et parce que nous deux on est ensemble, mes partisans vont venir, tes partisans vont venir et on va y plus ensemble. C'est tout. Sur le monde là, président de l'UF, il n'est pas si ça. C'est le plus président de l'UF que je cherche. Je viens d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut que je sois approché au Côte d'Ivoire. J'étais passé ça. J'étais passé ça. Et moi, je serais à la fin de l'Anne, je ne viserais même pas ça. Je suis même... Figué pour que... En 2013, je suis sorti de prison. Le professeur avait débrouillé père à son âme. Il est venu ici. Je ne sais pas si c'était le président Ouattra qui l'a amené en mission. Il a souhaité essayer de me rencontrer. On s'est rencontrés à l'Otel Ivoire. Je crois qu'on était ensemble. À l'Otel Ivoire. À l'Otel Ivoire. Et la question qu'il m'a posée, si Babo le vit, qu'est-ce qu'il va faire ? À ce moment, le boulot est à l'AIM. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je n'aimais pas hésiter. Je dis qu'il vient, il va faire la réconciliation. Que je ne vois pas le président Ouattra après tout ce parcours et puis tout ça, aller encore s'engager dans un débat partisan. Les gens vont lui dire « Je ne sais pas qu'il a dépassé ça. » Donc, moi, je suis convaincu que s'il vient, il va faire la réconciliation parce qu'il a tout fait, il a tout pu. De manière à ce que de même si Dieu le rappelle, ce soit la courte d'Otel Ivoire entier dans sa diversité qui l'accompagne. C'est ce que j'ai dit. Sans hésiter. Parce que en 2013, j'étais convaincu du ça. Tu n'as jamais imaginé que le grand Babo allait faire une guerre, pour le point de présence de l'Espagne. Je n'ai jamais imaginé ça. Et puis lui-même, il a dit, Aïtia, tant qu'on a été grand, il faut savoir rester grand. Est-ce que vous me voyez en train de me battre avec l'Afrique pour le point de présence de l'Espagne ? Et le Albert Wajer m'a dit « Mais est-ce qu'il peut donner un message ? » Je lui ai dit « Mais le gars, il est enfermé à l'Aïe. Quel message peut-il donner ? » Et si vous voulez vous envoyer quelqu'un, le rencontre, je suis sûr. Parce que moi, à ce moment, toutes les voies et les moyens pour régler pacifiquement la crise, c'est ce que je cherche. Et je sais que c'est la négociation. Nous, les gens politiques, notre principal instrument, c'est la négociation, les possibilités, les rencontres, la recherche de compromis. Donc tout ce que tu peux faire pour dénouer une crise, toutes les hommes, toutes les personnalités que tu peux rencontrer, pour influencer une situation, qu'il faut le faire. Quand il m'a dit « Est-ce que tu peux donner un message ? » Est-ce que tu peux donner quelqu'un ? Il est-il du pouvoir ? Dans le premier temps, j'ai proposé M. Conan Bani, Charles Conan Bani, qui était à cette époque président de la CDB, la commission d'un dialogue, viveté et réconciliation. Et puis après, je suis rappelé que Charles Conan Bani a été premier ministre de Bago et que ça ne s'est pas très bien passé. Donc je lui suis dit « Ah, ce n'est pas peut-être forcément la meilleure personne. » Et j'ai proposé Mgr Koutoua. Il dit « Mgr Koutoua, si vous l'envoyez. » Malheureusement, à cette époque, son éminence avait un problème de l'essentie puisque c'est à cette époque qu'il a fait la chute et qu'il a eu des fractures. Et moi-même, je l'ai rencontré puisque quand je suis sorti de l'opinion, j'ai fait la visite de toutes les personnes. Je l'ai rencontré et je lui ai dit ça. Je lui ai dit « Ah, voilà, avec de modélés, il m'a causé tel problème. Voilà ce que je lui ai dit. » Et il devrait lui aussi, après rencontrer Mgr Koutoua, je ne l'ai plus suivi. Mais c'est, je vous l'apprends ça pour voir dans quel état d'esprit moi j'étais en 2013 vis-à-vis des ambitions et tout en fait. Moi, je lui mettais un haut niveau. Donc, donc je lui ai proposé ça parce que je voulais vivre sur le monde. Et quand j'ai dit que le vice-président, ce n'était pas pour l'enmerder. Ce n'était pas pour faire du chantage. Mais pour dire « Si on est ensemble, ça va faciliter l'unité. » Parce qu'imaginez, on dit « On fait une unité. » On dit « Gbagbo est présent et puis on ne voit pas le filtre. » On ne voit pas dans l'organe grave de l'un disparaître. Est-ce que les Évaliers, même les SEM, ils vont se poser des questions ? Ils ne vont pas croire à la sincerité de ce qui est budgétaire. Tout le monde dit c'est que Gbagbo a éjecté à FIT. mais peut-être que ça peut être un honneur pourquoi ? Parce que peut-être que c'est ce que tu veux mais ce ne sera pas ce qui va fonder l'unité de l'Évipi. Donc dans cette affaire d'unité, le malentendu c'est ça avec Gbagbo. C'est-à-dire que lui ce n'est pas l'unité de l'Évipi du chef mais la reddition d'Afi et de son camp. La reddition d'Afi et de son camp. Mais est-ce que notre reddition a fait l'unité ? On est dans un parti politique. On n'est pas deux États qui se font la guerre. Même deux États qui se font la guerre et d'ailleurs parfois avec des compromis, des accords pour mettre fin à la guerre. ils ne se battent pas jusqu'à ce qu'un des pays capitule. Et donc voilà pourquoi on n'a pas pu s'entendre qu'il a trouvé cela comme un crime de laisse-majeste. Le fait de dire bon, si tu prends la présidence et je vais être le vice-président comme tu es ici et que pour le moment tu n'as pas encore la possibilité de venir en Côte d'Ivoire, j'assure un déligné jusqu'à ton retour. Est-ce que si il me dit ça de l'insulté ? Alors, alors les citoyens se demandent si ce pays sera de pays sans grand babou. Mais cette question, moi je peux la ramener à que pèse la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est à cela parce que la crise que nous vivons c'est la crise en Côte d'Araboïe et c'est la crise de la démocratie. Et le problème que le grand babou pose en disant je me mets à côté là, c'est un test de la maturité démocratique au sérieux pays. un test. Est-ce que vous avez dans le parti que vous êtes là si vous êtes là-bas par conviction ou bien vous êtes là-bas parce que je suis là-bas ? Pour tester, il se met là et puis va voir. Quels sont ceux qui vont aller ? Ceux qui vont aller ce sont ceux qui n'ont pas de conviction, qui suivent un individu, qui suivent une personne et qui vont là où la personne va. Et ceux qui vont rester ce sont les militants. Ceux qui sont dans un parti par conviction dans le respect des règles que le parti s'est donné et qui vont voir passer les dirigeants. Hier, Babou, aujourd'hui, la fille après le même guenda, etc. C'est tout. Donc c'est un test de la maturité démocratique. Moi, j'ai mené le combat pour la démocratie et je me suis engagé par rapport à mes convictions démocratiques. Quand je suis là au Babou, ce n'est pas parce qu'il est grand, il est bêté, il est beau, ce n'est pas pour cela. C'est-à-dire par bon, c'est-à-dire. Sinon, je suis issu d'une région qui était originellement 100% PDC. Et quand je m'engage en 1986, mon grand-fère même était maire PDC. Il a très mal pris le fait que je me sois à me trouver au Fonds Populé Évoilier. On a été bouillé pendant dix ans. Mais il y a du reste. À ce moment, ce n'était pas que le FIU au pouvoir, si je rentre, je vais avoir des postes, je vais avoir des avantages. Le FIU était dans la clandestinité, c'était un parti clandestin en 1986. Mais j'ai pris ce risque à conviction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis libre de Paris. c'est pour ça que je n'ai pas parlé, parce que les risques je n'ai pris depuis toujours. Et si j'ai pris celui-là de OUFRE, comme on dit sur le FIU. pour moi, je suis libre, parce que je veux marcher sous la base de ma valeur et de mes convictions. Celui qui pense que je vaux quelque chose et que je peux apporter quelque chose, bon, on marche. Celui qui ne veut pas marcher avec moi, il n'a pas le problème. Donc moi, la question, par exemple, où les gens disent, si nous n'avons pas de Paris, je ne me pose pas cette question. Les gens sont libres d'aller. Les gens sont libres d'aller où ils veulent. S'ils choisissent l'autocratie, ce serait sûrement dommage pour la Côte d'Ivoire. S'ils choisissent le sentimentalisme, ce serait sûrement dommage pour la Côte d'Ivoire. Parce que je sais que ce n'est pas dans l'autocratie, dans le sentimentalisme que la Côte d'Ivoire va relever les défis. Ce n'est pas dans la complaisance, dans la soumission à peur. Ce n'est pas avec des gens sans colonne intérale, des gens qui rentrent devant d'autres hommes. Ce n'est pas comme ça que l'Afrique va sortir de la misère et de la pauvreté. Avec des gens de vous qui savent assumer leurs convictions, qui savent défendre, qui savent perdre les types qui cherchent à gagner ici. Moi, je suis là au yorui, si même je suis seul, ça ne me dit pas. Vous savez, solitude, je ne connais ça depuis. Quand j'ai rentré au P.O.F., il était seul. Je ne connais pas solitude. Et en politique, celui qui a perdu la solitude ne value pas. Celui qui a perdu la solitude, il va rentrer seulement là où il y a du monde. Mais tu ne brilleras pas. Tu n'apporteras rien, tu seras dans les rangs. Moi, je veux marquer l'histoire. Je veux ouvrir les voies. Même là où les gens pensent qu'il n'y a pas de chemin, on va ouvrir le chemin. C'est un défi là. Parce que nous voulons, le RDP doit être différent du RHDP, différent du PDC. Le RDP ne doit pas être un parti qui vit sur le clan et le RDP. C'est comode, c'est facile. On contrôle le clan du centre, c'est facile, on présente des rues, on contrôle le clan du nord, on n'a pas besoin de programmes, on n'a pas besoin de décliner, les divisions. On est élus. C'est trop facile. Mais ça amène le pays à la guerre des camps. Nous nous voulons promouvoir une autre façon de voir la politique. Nous voulons promouvoir la démocratie. Nous voulons rassembler les Ivoiriens autour de projets politiques, autour de valeurs, autour des principes. Parce que c'est seulement de cette façon que nous pourrons mettre fin à la division. parce que les Ivoiriens vont se rassembler autour des idées et non autour des ethnies. Et vous allez voir ensemble les gens du nord, du nord, du nord, du nord, dans la même formation politique. À partir du moment, il faut se faire une guerre ethnique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une position minoritaire par rapport aux élections législatives. mais notre ambition, c'est que ce que nous représentons, ce que nous représentons, ce que nous portons, imprègne toute la Côte d'Ivoire. Et c'est ce combat-là que nous allons mettre. Donc, le FPI fait son parcours et nous allons tous regarder ce que cela va donner. Mais quand je regarde la grande mobilisation de ce jour, je considère que nous avons déjà gagné ce parcours. parce que tous ceux qui sont là qu'on reste bravo ont vécu avec lui. Certains même ont bénéficié de ses largesse. Certains même sont issus de la même région ethnique que lui. Mais ils sont là parce qu'ils sont des combattants de la démocratie. Parce qu'ils sont des militants de la démocratie et de la liberté. Et je sais que demain, beaucoup vont nous rejoindre parce que même au sein des bords, ceux qui étaient là et qui nous combattaient n'ont jamais envisagé d'aller créer notre parti politique. Ils sont attachés au FPI. Donc, par rapport à ce que Babo leur propose les contradictions entre nous et les vénits secondaires. Et je suis sûr que nous allons nous en tout fait. Parce que la contradiction principale c'est aujourd'hui. Est-ce que je n'ai pas à l'aventure ou bien est-ce que je reste au FPI et je trouve un compromis avec mes amis ? Et je suis sûr que beaucoup vont choisir de trouver un compromis avec nous plutôt que d'aller à l'aventure. Alors, Sam, l'Africain dit que la décision de Jean Babo est salutaire et que vous maintenant êtes-vous à l'aventure au FIJP. Bon, je n'ai plus de ne pas répondre. Parce que, et je pense que vous, même les journalistes, quand vous prenez les questions, prenez des questions. Une question, c'est celle qui est posée par quelqu'un qui est significatif. C'est bien une question. Mais le problème, c'est qu'ici, en Afrique, on s'est cette distinction, on ne la fait pas. Mais en Europe, on ne donne pas la parole à n'importe qui. Oui, oui. En Europe, les journalistes, ils ne donnent pas la parole à n'importe qui. Ils donnent la parole à des gens qui représentent quelque chose dans la société. Et souvent, il y a un homme qui font ça comme il ne le prend rien dans la société. Ils font ça pour qu'on les voit. Ils font l'impertinence pour qu'on s'intéresse à lui. Mais on ne s'intéresse pas à quelqu'un parce qu'il est impertinent. On s'intéresse à quelqu'un parce qu'il a quelque chose à apporter au pays. En termes de pensée politique, en termes de vision politique, en termes de projet politique, comme de vaire. C'est à ce moment qu'il faut s'intéresser. Il y a passé quelqu'un et sûr, tu le dis n'importe quoi et puis on va lui tenir le micro. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, Félix a dit qu'il y a des rumeurs autour de Cien André. Ce sont des fausses rumeurs. Cien André était ici au secrétaire général. Mais vous savez, si André c'est un vieux militant, c'est assez loin de lui, il pense même que si des gens devaient partir, il sera premier et dernier, il faut dire que ce n'est même pas dans sa tête. Donc, ceux qui sont là, ça fait sept ans, même dix ans, qu'ils avaient l'occasion d'une partie de rester. Et ils sont restés. Donc, je ne vois pas. Je ne dirai pas que personne n'ira. Mais pour le moment, quand je regarde le parti, depuis le secrétaire général que nous avons réuni mercredi, le secrétaire général que j'ai dit, et ce samedi publicité centrale, les camarades sont trois dans leur vote. Les camarades savent qu'ils ont fait parcours avec Wabo. Ils n'ont rien contre lui. Mais ils sont des militants du FPI. Ils restent là où ils étaient. Donc, c'est André n'est pas parti. Mais je sais aussi qu'il va voir tout ça. Vous avez parlé du ministre Léon Monnet qui va démarcher. Ah oui, parce que dans l'autre cas, je ne crois pas qu'il y ait la célérité. Je ne crois pas du tout qu'il y ait la célérité parce que ils se sont lancés un défi. Ils se sont lancés un défi. Et donc, il faut que, d'une manière ou d'une autre, ils trouvent des voies et moyens pour relever les défis. Donc, ils vont faire appel à toutes les ressources possibles. Les pressions, les intimidations, aller peut-être parler à les parents, qu'ils disent à leurs enfants, qu'on se situe les menaces. Ils vont faire tout ça pour vivre dans des partis uniques. Est-ce que de toute façon, ils ne croient pas à la démocratie ? Donc, ils n'ont pas un problème de vivre. Laissons les gens se décider librement d'être là au FPI et de venir avec nous. Ils vont le faire. Puisque pendant toute la crise, ils l'ont fait. Moi, j'en ai été victime. Comme je me suis dit, le président Macron, il avait parlé de cette affaire du président du FPI. Donc, il n'avait pas fait hâte de candidature. Et puis, je le sais. Ils sont partis, ils ont appelé les cousins qui étaient à l'évole. D'autres cousins pour venir me dire, allez-y, 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 allez-y. Je lui ai dit, c'est sa candidature. Donc, ce n'était pas le nouveau. Mais je ne suis pas sûr qu'ils pourront remplir leur enveloppe avec des défections dans notre camp. OK. Bon, je vois qu'on a fini. Merci. Alors, merci, monsieur le président. Alors, on va prendre la seconde et dernière liste. Vos maris. Il y a une autre mère. Oui. Il y a trois, trois, trois mots. La liste va être close. Elle est close. Vous dites ? Je n'ai pas bien compris. On va laisser les autres aussi poser des questions. Non ? Il n'y a pas d'autre Nico là-bas ? Non, c'est pas. Il y a trois inscrits. Oui, oui. C'est Romaric. Oui. Romaric. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Éc commandant. Et c'est du disant de m'attraper. Il n'y a pas d'autres pas. Je n'ai pas d'autre. Il y a deskehrs. massélatans. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre immeubil kans. la rédaction de la rédaction de débat ivoirien présent je cite au cours du discours quand il rencontrait ses partisans il a dit afrique il est dans autre chose on nous a envoyé la vie que vous êtes vous avez étudié avec le pouvoir en place ou avec l'espérateur la dernière question présente quel est le contenu de l'enveloppe que le plan de l'enveloppe vous a laissé bonsoir bonsoir alors la question est que le président de la baule dans son discours on semble qu'il a tourné la page à fin décembre est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire si entre baule et lui c'est défi pour la finie ou est-ce qu'il a encore essayé c'est que vous seconde l'autre il y a des jeunes il y a des jeunes plus en force que vous il faut mieux faire les enfants qui la semaine dernière ont adhéré au PRHB via le parti concord ils appelaient ça le concord PRHB les jeunes répondent à ces étudiants qui sont très loin parce que ça mon fréquilibre est-ce que vous faites ici est-ce que ça c'est pas le fait que les gens disent que vous voulez être à travers les deux pour pouvoir les gens qui sont dans sa salle les gens qui sont dans sa salle Merci beaucoup je demande au au responsable du parti nous fait preuve de patience, c'est une conférence de presse, et nous recevons une conférence de présence pour répondre aux questions des journalistes. Monsieur le Président, c'était la dernière question, la deuxième interne liste. Bien, alors, quelle était la nature de nos rapports et rapports avec le Président avant le 11 avril ? C'était la nature des rapports entre un Président de la République issu du parti et le Président du parti lui-même. C'est ce type de rapport qu'on avait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous étions tous deux concernés par la marche du pays, concernés par les problèmes de l'opposé au pays. Parce qu'un parti politique, son objectif, c'est de pouvoir conserver le pouvoir en occasion des élections. Donc, s'il est au pouvoir, il voit comment il peut aider le gouvernement à résoudre les problèmes dans la mesure de ses possibilités, dans les domaines où il peut intervenir, notamment par exemple dans le domaine de la mobilisation, de la sensibilisation, de l'explication des programmes du gouvernement, dans le domaine aussi peut-être des analyses et des réflexions avec certains responsables du gouvernement. C'est ça le rôle des partis vivants. de manière à ce que le gouvernement ait de bons résultats et qu'à l'occasion des élections, les Ivoiriens, les citoyens lui renouvelent leur confiance. Le Président aussi doit être dans la même dynamique, à savoir qu'il a avec le parti une ressource politique à sa disposition pour aider les activités, les actions, là où il est nécessaire, de manière à ce qu'il y ait une synergie entre le travail du parti et le travail du gouvernement. Donc, c'est ce type de rapport. Mais, dans ce type de rapport, la qualité peut être variable selon les gens, les hommes qui sont en face, selon la perception des règles et des règles. Et comme je l'ai indiqué dans ma communication, pendant l'exercice du mandat de Président Bago, les rapports n'ont pas toujours été fusionnels, n'ont pas été synergiques. Il n'y a pas eu de rapport synergique. Je l'ai dit, donc je n'ai pas besoin de... Parce que nous l'avons déploré. Nous l'avons déploré. À un moment donné, je peux même dire que le parti a disparu de l'environnement du Président. Le parti a disparu de l'environnement du Président. À plusieurs reprises, nous avons eu des rencontres, d'explications, pour essayer de voir comment on peut harmoniser, comment on peut carer les choses. Parce que le parti a des ressources humaines. Il y a des cadres, des gens qui ont été mis, c'est tout ça qui sont là, qui sont disponibles et qui peuvent aider, qui peuvent apporter. Mais pour des raisons qui sont personnelles. Et je pense que ce qui leur est le projet le plus au parti, c'est cette liberté de ton. Cette liberté d'opinion. Cette indépendance de l'esprit. Je crois que c'est ça qui irritait le Président Bago. Il préférait avoir autour du milieu des gens qui obéissent plus, qui ne réfléchissent. Les militants, ayant été à la base du combat pour l'accession, avaient à coeur tout fait pour que le parti reste au pouvoir. Donc il n'avait pas le droit d'avoir la langue de bois. Il n'avait pas le droit de ne pas être exigeant, de ne pas être irrigoureux sur les choses. Et ça, ça crée beaucoup de problèmes. Ça, ça crée le problème. C'est pourquoi j'ai dit que c'est cette dérive. Et vous, vous avez remarqué qu'à un moment donné, il y a d'autres structures qui sont nées à l'initiative du Président Bago. Donc, le CRMD. Personnellement, en tant que Président de l'URPI, je continue de croire qu'ils ont créé le CRMD pour étouffer le... Comme on parlait beaucoup, on va les mettre tous dans une grosse casserole comme ça. Ceux qui sont à la tête vont parler de l'université. Et vous avez vu que même pour la campagne, c'est une autre structure. Le CRMD a dit, il a évoqué des arrêtements tactiques. Mais moi, je continue de croire que quand tu vas en guerre, il a faut compter d'abord sur tes propres touts. Et dans une campagne électorale, on compte d'abord sur les zones où on a un potentiel électoral. C'est-à-dire qu'on ne délaisse pas les territoires où il y a un potentiel pour aller investir dans la latérite. Là où tu veux que tu ne vas pas avoir l'agent de ton budget de campagne là-bas. Et puis là où c'est bien où tu peux avoir, tu ne fais pas de travail. Ça, c'est une durée stratégique. Il faut investir là où c'est bon pour creuser au maximum. Avoir un taux de participation élevé et un bon résultat. Même si c'est deux ou trois régions, tu t'appuies d'abord sur ces trois régions. Et puis tu fais un peu dans les autres régions pour ne pas être totalement écracé. Mais quand tu laisses tes partisans, aller prendre un mercenaire pour la campagne. Bon, la lutte en s'acheverie, on ne voyait plus les mercenaires. J'étais obligé de monter au créneau encore, en demi. Parce que moi, c'est mon parti, c'est mon président. Il faut qu'il me sacrifie. Mais les mercenaires, juste en prison, je ne l'ai pas emporté. Tellement, on a mis en prison ici. Parce qu'on continuait de crier « Bagou, Bagou, Bagou » ici. Au lieu d'aller faire allégeance à Batra et puis j'ai avoir les médias, les postes militiaires et tout ça. Parce que le 11 avril, tant en temps, j'avais le choix. Demain, tu sens parti faire allégeance ? Dans le cas du Golfe ? Des proches de Bagou ? Et pourquoi moi, je ne suis pas allégeance ? Et que j'ai demandé aux gens qui me parlent d'aller faire allégeance ? Ma Mbou est là pour témoigner ? Et à où Mbou est là pour témoigner ? Lui, ma Mbou est là pour témoigner ? Quand ils sont partis, je l'ai dit « Vous faites quoi là-bas ? » Et c'est pour ça qu'il était en disant. Alors quand les gens lui parlent de dire des vaillaisons, j'ai dit « Si vous voulez trahir, quoi pour la sereine ? » Je pense à vous. Je pourrais faire comme Mbou est là pour lui qui a considéré que pourquoi s'il a mis la cave, laisser les gens tranquilles et ne plus les boissons à la cave ? C'est quoi Mbou est là ? C'est Mbou est là pour la sereine ? Vous avez fait tout ? Vous avez fait tout ? C'est juste que vous avez mis la vie ? Vous pouvez dire la même chose ? Et puis à l'heure, tous les tragisements, votre âge m'a dit « Bon, d'ailleurs il est parti par la cave, voir comment on fait ». Mais je n'ai pas fait ça. Je vais continuer. Je défendre la cause du peuple. Ne serait-ce que même pour le principe. Donc, voilà le non-rapport. Moi, j'ai essayé dans la mesure aussi de rester loyal. J'ai essayé. Et même aujourd'hui, là, je n'oubliais pas. Parce qu'on n'a pas de problèmes personnels. On a des problèmes politiques. Donc, c'est le plan personnel, là. Moi, je n'ai aucun problème. Demain, si je suis à Mbou, je vais aller, je vais lui. Et puis, bon, si l'on va manger, puis on va parler. Il va me demander comment on va lui expliquer. Moi, j'ai dit « Mais comment va donc un parti ? » Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas créer de confusion. Il ne faut pas créer de confusion. Nous, là, on n'a pas d'aigreur vis-à-vis le gouvernement. On n'a pas d'aigreur. Et on n'oublie pas que nous avons quand même passé une bonne partie de notre parcours politique ensemble. Qui sait ? Si demain, on va faire une alliance avec son parti pour passer au pouvoir. Parce que l'exemple de l'ADMA et du FPM est là. Le FPM sortit de l'ADMA au Mali. Mais après, quand IBK a gagné, il a gouverné avec l'ADMA. Juste à ce que le gouvernement soit renversé par l'agent militaire. Donc, en politique, il faut prendre acte de ce qui se passe. Il faut rester fidèle à ses convictions. Il faut m'aider. Ça bat. Mais il ne faut pas avoir de... D'ailleurs, vis-à-vis, besoin des autres. Non, il nous a dit. Vraiment, on va en dégoûte. Comme certains le font chez eux. Où ils parlent sans retenue. Et ils disent des choses... Bon. Ce n'est pas nécessaire. On peut faire des critiques. C'est la critique. Objectif. Il n'y a pas de problème. On est des hommes politiques. Il faut l'accepter. Mais ce sont des attaques personnels. Ce n'est pas nécessaire. Alors, est-ce... Pourquoi... Est-ce qu'il n'est pas qu'on peut vous poser aussi d'égo-santèse ? Oui, c'est possible. D'égo-santèse. 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 Là, ça y est, dans nous tous. Donc... Et même, je peux même dire que tout leader a une part d'égo-santèse. Tout leader. Celui qui n'en a pas tout, il ne peut pas être un leader. Mais, il faut savoir gérer, il faut savoir ménager, il faut savoir divinité. Il ne faut pas écraser les autres. Il ne faut pas que ce soit exubérant. Il ne faut pas que ça saute à l'œil. Il ne faut pas que ça agresse les gens. Il ne faut pas que ça agresse les gens. Dans certains circonstances, vous avez montré. Il faut que vous vous contrôliez en permanence. Que vous vous contrôliez en permanence. Pour que, si vous voyez que ça commence à déborder, que vous avez des attitudes un peu gênantes, vous pouvez corriger. Parce qu'il faut ménager. Vous êtes avec les autres, il faut toujours ménager leur susceptibilité, leur dignité. Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent eux-mêmes te respecter. Parce qu'ils voient bien que malgré ta position, tu tiens contre eux. Tu tiens contre eux. Tu te mets à leur niveau. Tu ne leur imposes pas plus. Qu'il y a des choses même, tu connais la réponse. Mais tu fais semblant, tu leur poses la question. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis c'est eux, tu lui dis, on va faire ça, on va faire ça. Et tu dis, les gens vont converger. Mais c'est que toi, déjà, tu sais. Et comme ça, eux, ils ont des sentiments qui ne sont pas inutiles. La décision là, ils croient que c'est eux qui ont pris. Alors que quand ils ont pris ça, ils vont me méditer la raison. Donc, ils doivent être un peu manipulateur aussi. Et comme ça, les gens sont à l'aise. Ils ne se sentent pas frustrés, ils vont avancer. Et quand quelqu'un te demande une chose et tu te dis, ah bon, c'est à moi, tu demandes ça. Mais lui, là, ce n'est pas bien. Parce que justement, c'est quand même pas devenu ça. Il ne faut pas être trop susceptible. Il ne faut pas considérer qu'on t'a manqué pour un oui, pour un non. Puis tu montes sur tes cerveaux et tu veux faire comprendre à l'autre que c'est toi qui n'as pas le droit de te parler comme ça. C'est même une absence même de maîtrise de soi, de confiance en soi. Quand on a confiance en soi, on ne dit pas, on ne s'offusque pas pour ceci ou cela. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, des gens, des enfants, des gens qui n'ont même pas le bac, ils sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont même pas le boulot, ils n'ont donc aucune expérience de la vie. Et puis, ils disent les choses. Des énergies parfois. Et tu peux te dire, mais... Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais tu laisses passer. Tu laisses passer parce que... Alors, la vie est dans autre chose. Mais, je suis dans autre chose. Je ne suis pas dans sa chose. Je suis dans autre chose. Et il faut l'assumer. Parce que si je n'étais pas dans autre chose, il n'aurait pas eu la même chose. Je suis dans une chose depuis lui, lui aussi est dans autre chose. Si il dit que je suis dans autre chose, je sais que lui aussi est dans autre chose. Ça, c'est une évidence. Parce que, vous savez, en Côte d'Ivoire et surtout avec l'égo, le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a des gens qui s'autoproclament la référence. Ils sont ému de leurs personnes. Parfois, ils ne connaissent rien. Ils ne comprennent rien. Et puis, ils sont compliqués. Et ils se promènent et ils écrivent comme si ils sont la référence. Si tu ne fais pas comme eux, tu as trahi. Si on peut même te mettre au poteau, il faut te mettre au poteau. Ils ne l'acceptent même pas la différence. Ils ne l'acceptent même pas la différence. Ils sont intolérants. Donc, ils ne peuvent pas être démocrates. Parce qu'ils prennent la pensée unique. L'attitude unique. En France, il y a des gens qui veulent même qu'on chasse tous les étrangers. Des partis politiques. Si ils allaient au pouvoir, ils vont durcir les conditions d'immigration. Et ils se veulent même qu'ils chassent. Mais, les gens, les autres partis le respectent. Les autres partis le respectent. Il y a des partis qui sont pour une alliance serrée avec les Etats-Unis. Les autres partis le respectent. Chez nous ici, si tu ne fais pas comme X, tu es un traite. Si tu ne penses pas comme X, tu es un traite. Si tu n'es pas souverainiste, tu es un traite. Mais pourquoi ? Quand tu veux être souverainiste ? Laisse-moi le droit d'être ce que je veux. Pourquoi tu ne veux pas reconnaître mon droit d'être ce que je veux ? Moi, je ne peux même dire que même un pont, on n'a qu'à donner des terres aux Chinois. C'est ce que je veux dire. Et c'est les Ivoiriens qui arbitrent. Quand Saïda l'a choisi, je lui ai dit, ah, lui, si il vient au pouvoir, il va donner 100 000 hectares de terre pour que les Chinois devraient bien créer la agriculture. Donc, moi, ils n'ont pas de question. Moi, je ne veux pas que même un millimètre de terre soit cédé à l'étranger. Mais c'est leur droit. Ces conseils voient la vie. C'est leur idéologie. Il faut respecter. Et puis faire, toi, la promotion de ta vision. Pourquoi au moment des élections, les Ivoiriens habitent ? Pourquoi tu te promètes partout le traité de traître ? De vendu ? De ceci, de cela ? En politique, personne n'est vendu. Personne n'est traître. Chacun défend ses intérêts. Chacun défend sa vision. C'est ça. Chacun défend ses intérêts. Chacun défend sa vision. Et donc, c'est ça le vrai problème avec les corps. Donc, je suis dans autre chose. Et pour moi, l'autre chose dans laquelle je suis, c'est la démocratie. C'est la renaissance. C'est les valeurs sociales démocratiques. C'est à cause de ça que je suis en train de positiver. Si c'était pour l'argent, je ne serais même pas venu au FPD. J'ai dit tout à l'heure que j'ai fait 15 ans, c'est moi même qui, que j'ai tourné ma bouche pour implanter le FPD. Pendant 15 ans. À cause de ça, à un moment donné, je n'avais même pas de voiture. Je n'avais pas de maison. Et c'est même pour ça que mon grand frère, j'avais trouvé en moi mon grand frère. parce qu'il avait du mal à cette personne. Il avait du mal à cette personne. Mais je l'ai fait parce que je rentre dans un parti où il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien. Pourquoi tu vas aller te présenter devant quelqu'un, puis tu lui dis « Donne l'argent, je vais aller à Wackay. Donne l'argent, je vais aller à Parma. » Comme tu l'as fait, la campagne municipale est réinitiative, 2040. Je vais financer moi-même. Législative, municipale, je vais financer moi-même. J'ai bouffé de l'argent de l'EF. Ici, on veut dire que j'ai bouffé de l'argent de l'EF. On n'a pas de complexe par rapport à ça. Ceux qui ont des complexes, c'est… Nous n'avons pas besoin de suspecter les gens. Ceux qui sont là, ils sont venus librement. S'il y a un jour une partie, ils vont aller librement. Quelque chose que tu l'as fait en partie. Donc, on n'a pas dit, on nous a envoyé. Quand ils disent ça, quand ils disent ça, c'est pas bien qu'ils disent ça. Parce qu'ils savent où je viens. Ils connaissent mon parcours. On n'a pas dit, on nous a envoyé. Mais, à partir de la crise de 2011, je dirais même à partir de la crise de 2010, on a des visions qui ne convergent pas. C'est ça que le vrai problème. C'est pas parce que quelqu'un m'a envoyé quelque part, fait quelque part. Moi-même, la vie, je suis pas d'accord avec sa vision. C'est pas quelqu'un qui me dit que je suis justement grand. Je suis pas d'accord avec sa vision. Or, eux, pour te discrediter, pour te… pour dérégitimer ta posture, ils vont toujours faire croire que… c'est pas toi qui penses ça, mais les gens tu te cusses. Donc, ils vont être manipulés. Mais ça, c'est les… c'est les… c'est les… c'est les… c'est les gens qui en pensent, c'est pour ça qu'on a des visions déjà. C'est pour ça que, on fait une pensée déjà. Dans cette partie-là, c'est ce que quelqu'un a eu des visions des gens. C'est parti. 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 C'est parti.